salut à toutes et à tous les amis c'est kaiser von karstein j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je retrouve sur total war free kingdoms en mode romancé avec l'épisode 13 de la campagne de zeng jen la reine des bandits j'ai fait une petite ellipse durant une douzaine de tours environ et je me suis dit qu'il était peut-être enfin temps d'attaquer un de nos grands rivales donc un de nos anciens aïe à savoir yu bain et tous ses vassaux comme kong rong, gong sun du la province de kong, vasaki, min chen etc donc on va se déclarer la guerre au royaume de chouan mais bon ça va avoir des conséquences donc au niveau de notre réputation au niveau de la fiabilité ça c'est sûr ensuite on va devoir récupérer des terres donc en priorité ce que je vais faire c'est récupérer yaoxi l'outilleur le port de poche de bohai pour un tout à point et pourquoi pas commencer une offensive contre gong sun du et le terminé fin et finir au gong sun du si on a le temps sinon ce sera la prochaine fois donc pour occuper tout ping yuan et quasiment tout le nord donc après il nous restera quelques territoires comme eneille et donc avec la restité et la province complète de chi parce que l'oubaï c'est bien étendu aussi dans le nord contre l'ouba donc à voir donc j'ai aussi perdre des partenaires commerciaux j'en perds deux ou trois dans l'affaire ça c'est certain donc en faisant ça regardez déjà je vais faire quelque chose un plaisir pour les traités diplomatiques on va annuler le commerce l'incertitude en gendre la méfiance je perds un accord commercial mais 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 alors c'est pas le royaume de wii que je veux je veux yuan shu j'essaie de discuter avec pour récupérer un accord commercial les problèmes insurmontables s'évanouissent face à des vérités murmurées est ce que je peux me le permettre oui j'ai récupéré des accords commerciaux alors lui il va salle du match un truc il est vassal de personnes et je pense que là on dirait que ces mouvements peut déclarer la guerre tranquillement à la coalition enfin au rhum de ces deux côtes déjà j'oublie non le royaume de choux anne est tenté de récupérer des termes le problème de ce royaume c'est qu'il a des il ya un petit peu d éparpillé n'importe comment c'est ça que je reproche et là ce que je vais faire bon bah je vais demander je vais déclarer la guerre alors négocié être vite alors attends toi on vient de chou anne on va le perdre aussi la matrice profondément le royaume de garde le royaume de garde le royaume de choux aussi j'essaie de voir s'il n'y a pas un dernier accord commercial à faire toi tu es tout au dessus pourquoi pas fait vite je préférerais que cela soit terminé voilà vos conditions sont acceptables je récupère un peu de soubres même si j'en perds mais c'est pour limiter les dégâts à niveau économie et après toutes ces manoeuvres diplomatiques il est temps de passer à quelque chose de plus sérieux déclare une guerre d'alliance en plus ça vous de ça on voudra me rejoindre ce qui est plutôt un avantage et allez donc tant pis je perds un peu de points mais j'ai limité les dégâts donc on a une ligne de confiance et gna 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 alors le port de bohaï je vais y aller tout de suite allez je vais pas faire de bataille nocturne je vais affamer laissez parler la rage là bas je vais faire pareil on va patienter un tour on va surveiller un peu les mouvements donc là on verra là je vais rester en embuscade avec engine si une armée ennemie ce se pointe on pourra peut-être l'intercepter je laisse mon armée principale à et donc et j'ai une autre armée de la balle à frais de près de la capitale parce que comme chier et et derrière nous on sait jamais ce qui peut se passer donc j'enregistre un petit peu on est un passage à guet donc genre quoi que je pourrais tout encore je me permette une chose on a quatre archers de trébuchet c'est pas mal mais je trouve qu'on va manquer d'un feu de cavalerie d'infanterie de cavalerie on en a deux ça doit être suffisant quoi qu'une cavalerie pourquoi pas et un troisième piste c'est jamais perdu voilà je pense que j'ai sauvegardé pour ce tour et on va voir comment l'ennemi va réagir à notre déclaration de guerre s'il ya une petite embuscade ou pas c'est parti pour la fin d'une campagne agité il va se ramener avec ses renforts en vitesse marche forcée on va surveiller un peu tout ça nos dessins sont en harmonie non non tu déconnes là comme vous voudrez c'est pas le moment là contre le bout et là le problème c'est que je m'aime ça que congong s'est emparé fin des descendants de gongong sont en bret shanghan oh ah ouais vaillante défaite vraiment je regarde un peu ce qu'ils ont ils ont un trébuchet donc ça ça pourrait être vite focus ils ont un deux trois ils ont un deux ils ont quatre tirons on a 5 6 avec celui de gian kui donc si on arrive à vite éliminer le général principal ça va jean chong on pourrait leur faire mal donc on se retrouve pour une bataille d'orbuscade à tout de suite ok donc on se retrouve pour notre bataille d'orbuscade donc j'ai un peu disposé mon armée le plus étiré possible et pas trop comme limite assez compact mon but ça va être d'utiliser ma sentinelle pour éliminer le général principal de zeng shong comme il peut isoler un général et qu'il est efficace dans ce domaine utiliser mes trébuchets pour essayer de tirer au milieu des albards d'ici présent il y en a quatre donc si on peut faire plus de dégâts ce serait parfait les nos tireurs vont tirer sur l'ennemi au monde et donc là je vais tout de suite mettre la bataille je le mets en pause première étape alors toi tu vas nous choper ça toi tu vas me choper ceci cavaler tu vas me choper ça et j'ai oublié une carré de chave l'eau de choc alors toi tu vas me choper l'arrière ici toi non tu vas me plus que tu butais ça toi tu vas me éliminer ça toi tu vas me tirer là tu vas t'occuper de ses cavaliers vous vous allez vous occuper de ces milices là là on a encore des milices en arrière les tireurs ennemis bon on va se faire ça les haches vous avez là archer attend la caméra il tient là archer sur les arbres ici vous autres ça toi tu peux me tirer là dessus le trébuchet va tirer sur les geocentres ici et je pense que tout le monde a son rôle quasiment normalement j'ai oublié personne toi contre là je t'ai fait j'ai un peu mal déployé celui-là lui peut tirer ou pas sur ça on va essayer comme ça je pense qu'il y a moyen de faire très mal avec l'effet de surprise on va y aller il nous reste aussi noji là au centre je les ai un peu zappés voilà là le trébuchet il est en train de se faire culbuter c'est cool on l'a déjà carte neutralisée on va se retirer vous vous allez courir les arbres vous allez me tirer là dessus je crois que le général de l'union de la pluie que je le vois plus hein bon les tireurs vous me tirez là dessus celui dans le dos des arbres bas s'il vous plaît d'un sentiment que j'ai ici tu décline toi là tu vas me mettre un petit bout d'eau un petit main du de morale ici voilà on a l'avant-garde ça se passe comme ça c'est un commandant vu d'accord donc toi tu vas te retirer les archers vous me tirez dans le dos de sale gardier vous me tirez là bon là ça va vite hein honnêtement l'embuscade certains vont me dire ouais Kaiser on t'as jamais vu faire de bataille en en bataille en pleine je suis d'accord mais je pense qu'en jouant rp de bandit voilà quoi attend il a survécu lui le combat vous fatigue ? oh subtil vraiment subtil ok les archers vous me tirez dans le dos de sale fond à saint donc là on essaie de perdre trop d'hommes on va sceller je dis bien hein à mon avis la charlotte est assez dévastatrice ouais voilà là il faudra arriver à battre l'un des stratèges adverses combien en avez-vous tué ? pas assez je pense nous on va me retirer là dessus on va se réorienter bon ça on a perdu même pas 300 zones pour le moment c'est plutôt correct je vais dire à ces archers de venir aider les correcteurs d'épée de jeunes c'est plutôt pas mal là on va se réorienter hop contre tir ici vous vous allez venir dans l'autre salle d'ardier par là toi tu vas venir par là aussi on va se refermer je vais venir aider tout de suite hop c'est de la cavalerie moyenne et de la cavalerie légère mais bon elle est en meilleur état qu'eux ok du coup on a gagné je vais recoter les unités bon on a fait pas une cavaler dans le tas mais globalement je suis plutôt content donc ce que je disais je vais bien remplacer cet archer par un autre albardier ça fera pas mal je vais reconstituer et on va détruire cette armée au prochain tour à mon avis là ça va être le début de la tension passée par le Shi'e par le Lao Yang et il va nous faire être vigilant là-dessus on espère que nos troupes tiennent bon je pense que si j'arrive à tenir la province de Dong ça va être facile après tiens l'armée est où ? il n'y a plus rien mince donc là ce que je vais faire j'ai de suite remplacer cet archer enfin ce bretter par cet albardier notre sentinelle a gagné un nouveau rang j'ai un coup il félicitations putain c'est bien ça oh bataille nocturne je veux bien par contre ça va nous être très utile pour défendre ce point vous comprenez pourquoi vous avez vu ce que ça fait ah là on va être on va commencer à être pas mal tiens il faudra un petit peu d'ordre public donc on a plus 10 moins 20 je vais faire un temple ici c'est toujours ça de péri est-ce que je peux m'emparer de l'utile de la oxy ? ouais je vais m'en emparer maintenant pour unifier cette province j'espère que les pertes ne seront pas trop élevées non plus le peuple ne sera pas réduit au silence honnêtement qu'est-ce qui fait un bon total ? pour moi c'est les batailles qu'il fait vraiment parce qu'une campagne pour moi c'est les batailles nocturnes ça vous permet de diviser l'ennemi de le frapper à plusieurs endroits où il ne s'y attend pas donc bon j'occupe et je ne regarde pas d'avoir attendu donc là je vais tout de suite réparer ça là je vais avoir l'atelier je vais plutôt faire une politique de stockage de grains ou de développement des terres étant donné que ouais je vais faire du grain c'est toujours ça après on va gagner un peu de revenus stockage du grain c'est toujours pas mal j'ai envie de dire je vais garder ça et de l'autre côté à Bohaï on va s'emparer de ce fameux port de pêche et je pense que ça va réduire aussi le fait qu'on l'ennemi aura moins de troupes moins de dégats pour nous plutôt un bon tour je suis plutôt satisfait une armée détruite près de nos terres voilà on repart un passage de niveau pour notre champion donc là on pourrait avoir est-ce qu'on n'aurait pas un bonus pour passer enfin faire de la la bataille de nuit non malheureusement déploiement déploiement de guérilla échange d'embuscade augmenté j'ai l'impression c'est toujours ça de pris bienvenue altesse ok donc là on est plutôt pas mal deux villes de récupérés dans le nord de la chine donc à voir comment ce qui va nous attendre pour ici donc là on est un terrain d'entraînement c'est plutôt pas mal allez donc on va surveiller quand même en espérant que tsao tsao fasse attention à ses mouvements donc là j'ai un bardi supplémentaire ça devrait aider j'ose pas attaquer j'ose pas attaquer donc je vais plutôt replier avec seng jiang près de la mine de fer de dong pour éviter une mauvaise surprise et avoir une défense proche du secteur donc mon reconbat c'est qui ça ok développement de personnages on en a eu 3 euh événement espion donc on voit un truc là-bas ok bon là c'est plutôt pas mal une commanderie conquise la oxy ouais un personnage obtenu ok ok donc on a récupéré deux commanderies complètes là pour ce tour c'est plutôt cool je me demande si on fait un tour par la mer mais dans le doute je vais quand même attendre quoi je vois un petit peu si je peux pas améliorer des secteurs donc ping c'est assez vulnérable mais on a un temple là c'est bien là c'est bien façon le banc on a développé près de notre capitale une garnison plus une armée je pense que ça devrait suffire sur le papier donc je vais monter mon armée ici à 25% ce serait plus de 28 ce sera encore ce sera le temps pis voilà Shandong je pouvais monter ce bâtiment là au niveau supérieur mais bon c'est pas de la priorité on va dire donc là j'ai peut-être avoir moins un je vais quand même faire ça je pense que ça devrait être pas mal comme ça et là je me demande si je dois pas m'emparer de la taille école de ying chuang et la filette comme ça le sud sera un peu moins exposé ok il va passer par ce où je pense c'est bien ça maintenant si le tsao tsao et yubei peuvent s'entretuer ça m'arrangerait comme ça moi je pourrais parce qu'il pourrait je pense avec le port de commerce ah non c'est Yanshu j'ai rien dit si ça avait été à quelqu'un d'autre là ça aurait été plus chiant par contre ok donc Shubel a demandé à son vainque sale c'est logique parce que là c'est bien exposé le problème c'est que si je m'éloigne alors je vais tenter quelque chose mais est-ce que ça passera je suis pas sûr y'a quelqu'un ou pas y'a quelqu'un mais je pense que je pourrais y aller en un tour non ? ah non dommage j'aurais pu y aller récupérer la terre et la donner à quelqu'un d'autre ah bon s'il m'attaque c'est tant mieux comme ça il se cassera les dents alors le port de Bohai y'a personne là-bas j'ai quasiment personne de blessé je vais pouvoir me mettre en marche forcée et rejoindre la province de Pingyuan donc si je mets mon position ici ce serait nickel donc récupérer la mine et la cité tout le monde se raconte donc là j'ai rien d'autre non j'ai augmenté le temple ici ah Youbel serait blesser et mort ça arrange nos affaires déjà qu'il y a plus beaucoup de saignants de début de campagne qui sont encore en vie oh y'a oh voyez-vous ça mais c'est qu'il y a du monde là qui arrive est-ce que ce serait pas un piège pour tenter de me faire sortir donc là ils se sont emparés du port de commerce de la Yuyang c'est ce que je craignais du rebondissement dans le secteur est-ce qu'il vaudrait pas mieux descendre au sud alors si je me mets là je pourrais arriver en deux tours ici je vais me mettre en marche forcée est-ce qu'ils peuvent atteindre la province de Shandong ou pas ? non il pourrait pas je suis de retour si je me mets là admettons il faut vraiment bien calculer son coût 27 si j'arrive à mettre là 25% oh ça va être dur ça va être juste admettons je fais ça c'est combien 80% c'est pas mal 4 chances sur 5 c'est intéressant parce que si je fais ça non ça va être trop juste je ne le peux à moins qu'on le fasse sortir écoutez votre coeur ça va pas suffire je vais quand même la famille il y a pas beaucoup de tireurs je pense je vais le vérifier il y a un champion par contre mais je pense qu'avec ça on a moyen de l'ouvrir la terre de là avec quoi comme garnison oh il y a du monde j'ai repris des ingènes là-bas c'est cool je ne gagne plus beaucoup de sous malheureusement mais ça ça cause de la gauche je sais pas quoi bien je vais quand même me rapprocher de la ligne de sel ici il y a quelqu'un mais une petite embuscade ça devrait aller rester honnête ouais je pense que ça devrait suffire donc je repasse je fais ma réforme je passe un dernier taux et on voit ce qu'il va se passer ok c'est quoi ça c'est à dire des personnages moins 10% ça m'intéresse ça ça demande beaucoup de sous vous savez vos personnages je vais pas se passer lui il est rose son bouton j'ai l'impression ça c'est la capitale ouais et tu savais si tu veux te bouger c'est le moment s'il te plaît bon je pense que ça va être de la rigolade cette embuscade on l'a détruit et hop ça va 264 pertes c'est acceptable j'aurais peut-être dû la faire vous me direz je veux que j'exécule pas de pitié accordez leur une mort digne on va rançonner ils se sont battus par conviction on est près de le chier mais bon est-ce que je vais pas le payer à un moment ça m'ont hé ils sortent ça ça m'arrangerait tiens est-ce que je me replie il faut qu'ils sont nombreux quand même bon quoi qu'on a beaucoup de d'arpe à l'étrier on en a 3 ils en ont qu'un après la sentinelle elle devrait pouvoir calmer le champion adverse je pense ouais je pense qu'il y a moyen je vais vous laisser pour cet épisode je vais vous faire un peu de suspense donc on va voir si on arrête à écraser cette arme ici et à refiler la province à de ça ou de ça ou dans la foulée ça nous permettra d'avoir moins de pression j'espère que cette vidéo vous a plu si vous l'avez aimé n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu ça fait toujours plaisir si vous avez un commentaire ou autre à faire n'hésitez pas si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne les amis je vous encourage à faire et aussi d'activer la cloche pour les notifications s'il y a des nouvelles vidéos ou autre et si vous souhaitez soutenir la chaîne financièrement ou moralement n'oubliez pas la page tipeee dans la description je vous dis à la prochaine les amis c'était Kaiser von Karstein merci d'avoir suivi et à bientôt